Interviewé par le confrère Afrepresse dans le cadre des prochaines élections régionales et législatives au Togo, le leader du Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement, MCD, Memouhamed Chassona Traor, n'apprécie pas la tournure que prennent les choses. Le notaire se dit déçu du choix des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante, SUNY, l'institution en charge de l'organisation des élections au Togo. Nous sommes déçus que dans le choix des membres de la SUNY et de ces démembrements, même nos amis de l'opposition extra-parlementaire n'ont pas voulu jouer le jeu des nouvelles montures que la loi prévoit. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'opposition parlementaire, mais de l'opposition extra-parlementaire. Les places qui reviennent à ces parties désignées à la SUNY devraient être composées avec l'ensemble des parties extra-parlementaires, a-t-il déclaré à Afrepresse. Et d'ajouter, ceux qui sont à la SUNY sont appelés à travailler pour le Togo et non pour leur chapelle partisane. Toujours dans le même sens, Memouhamed Chassona Traor a poussé un coup de gueule à ses collègues de l'opposition, notamment les responsables de l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral, Adody, et l'Alliance Nationale pour le Changement, en Il dit déplorer le comportement de ses confrères qui se croient à un concours. Nous sommes déçus de constater qu'Adody comme l'en est choisi de se comporter comme s'ils avaient réussi à un concours en excluant les autres. Nous déplorons cela, mais nous faisons le vœu qu'ils instruisent leurs délégués dans ces démembrements de la SUNY à travailler pour l'ensemble de l'opposition et la communauté nationale, ceci, dans l'intérêt supérieur de la nation a indiqué l'acteur politique. Malgré cette situation visiblement indigeste ainsi que certaines irrégularités relevées au cours du processus électoral en cours, le premier responsable de MCD invite tous les Togolais en âge de voter à se faire enrôler, car selon lui, il n'est plus question du jeu de la chaise vide.